Alors Lydia Bourguignon, Claude Bourguignon, on a fondé un laboratoire en 1990 qui s'appelle le laboratoire d'analyse microbiologique des sols et qui est situé en Bourgogne à Marais-sur-Tille. Un sol c'est un complexe d'argile et d'humus, les argiles et d'humus étant fabriqués par la vie, par les racines des plantes, par les micro-organismes, par la faune. Et ce support est un mélange organo-minéral et les plantes vont être capables de se nourrir de ce milieu organo-minéral et donc par la même occasion de nous nourrir. Par rapport aux vivants, quand un sol est vivant, en fait il va héberger de la faune et des microbes et ces microbes vont permettre l'accessibilité, la solubilisation des éléments qui sont dans le sol et ils les passeront à la plante et ces éléments vont permettre, vont être des cofacteurs pour les enzymes qui vont créer des arômes. Donc la notion de terroir et de qualité, de goût et de texture. Donc le sol héberge à peu près 80% de la biomasse du monde. C'est le milieu le plus riche sur le plan organo-minéral. Le but de cette faune, elle est déjà classée en deux. Il y a la faune qui est en surface, qu'on appelle la faune épigée et qui a besoin d'oxygène et d'air, enfin d'oxygène et de porosité. Elle va se déplacer à la surface du sol et c'est elle qui va faire des sols grumeleux comme des éponges. Et comme c'est une éponge, vous allez pouvoir faire rentrer de l'oxygène, de l'eau et vous allez avoir des sols vivants. Et on a une faune en profondeur qu'on appelle la faune endogée, qui elle est vraiment beaucoup plus bas et qui elle va servir de nettoyeur. Quand une racine est morte, c'est elle qui va le consommer, nettoyer le sol parce qu'autrement les sols s'encrasseraient. Oui, le labour est mauvais parce qu'il fait partir, un labour ça dégage à peu près une tonne de gaz carbonique à l'hectare. Donc ça fait partir la matière organique au sol et surtout ça retourne la peau du sol, ça la met à l'envers. Donc ça tue tous les animaux qui étaient au-dessus, ils meurent parce qu'ils sont au fond du labour. Et la paille que vous enfouissez, elle ne va pas se décomposer parce qu'elle va être en anaérobiose et il faut de l'air pour se décomposer. La France est un pays terroir parce que déjà elle a une géologie d'une très grande complexité. On dit que c'est la plus complexe avec Madagascar. On a la chance en France d'être en zone tempérée, donc au niveau du climat, ça va beaucoup mieux. Et donc ça a été effectivement le pays où on a le mot terroir et français et où en fait il y avait même une association du lieu avec le produit. D'où la vocation des sols. C'est qu'en fait elles reprennent confiance au sol. Parce qu'on entend quand même beaucoup trop d'agriculteurs dans le monde agricole qui disent « Bon ben moi mon sol, si je ne le fertilise pas, si je ne mets pas de la fertilisation, ça ne va pas pousser et tout. » Reprendre confiance et faire confiance à la nature. Parce qu'en fait quand on va écouter les lois, la nature est vraiment bonne fille et on peut faire des restaurations de sol. Et quand on s'en occupe, même dans des sols nous, comme on a vu en Afrique où c'était dur comme ça, on arrive à refaire de la culture. Donc ça c'est vraiment le message, il faut croire en nos sols. Non, et puis il faut que les agriculteurs vivent de leur métier. A l'heure actuelle, il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur métier et qu'ils puissent nourrir les Français, ce qui n'est plus le cas. Nous sommes devenus importants, la moitié de notre viande sont de 15% de nos fruits et légumes. Il faut que la France à nouveau puisse être nourrie par ses paysans et non pas de l'importation qui vient de l'autre bout du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada